Et ils sont disponibles dès maintenant Alors maintenant je vais faire mon lit Alors J'ai une H&M que j'avais acheté une décédée Et j'ai voulu tester quelque chose Bon on va faire quelque chose Bon déjà on va s'habiller Ouais Je vais m'habiller Bon je vais pas faire genre J'ai simplement mis un pull Je suis toujours en pyjama En fait je voulais faire une activité un peu pour parler et tout Sauf que bah avec la tête que j'ai Bah je me suis dit l'activité ça va être basique Je vais faire un petit chat make-up Parce que j'ai envie de parler Bah parler j'ai envie d'exprimer un peu ce que je ressens Ce que j'ai un peu sur le coeur Je sais pas je me sens pas genre légitime de parler un peu de ça Ou je me demande vraiment pourquoi je fais ça Ou comment ça va être vu ou n'importe quoi Mais je ressens quand même l'envie de parler L'envie d'exprimer un peu ce que je ressens Essayer de bah C'est un peu mon moyen de vider mon sac Donc je sais pas combien de temps va durer cette vidéo Je sais pas combien de temps je vais parler Parce que j'adore parler Bref on s'en fout mes cheveux et tout Ma tête voilà Et donc j'ai mon panier ici Avec tout mon make-up Parce que j'ai clairement la flemme de le sortir Comme ça Écoutez on va parler un petit peu Bah de ce que j'ai sur le coeur Alors je préviens d'avance Je suis pas là pour présenter du maquillage Etc je vous montre les produits Mais on s'en fout un peu C'est plus un prétexte pour discuter Comme vous l'avez vu Dans ma partie 6 de TF J'ai échoué Voilà J'ai raté mon année J'ai des examens au mois d'août Mais j'ai raté quand même Parce que j'ai raté mes stages Je m'y attendais pas Je m'attendais pas du tout A rater mes stages Et franchement c'est pas facile C'est vraiment pas facile Déjà le choc De voir que j'ai raté mes stages Et surtout qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie maintenant Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais rebondir face à ça C'est que des stages à repasser Mais ça bouscule un peu tout Parce que je comptais en fait Recommencer à zéro Donc oui je fais des vidéos Voilà J'essaie de sortir une vidéo par semaine Et j'aime vraiment ça J'aime vraiment faire du contenu J'aime vraiment monter des vidéos J'aime vraiment discuter Et changer par là un peu de ma petite vie Je comptais du coup Reprendre des études de communication Pour l'instant c'était la première idée que j'avais Voir recommencer dans un milieu Qui me correspond un peu mieux Qui me plaît mieux Sauf qu'en fait Je me retrouve coincée Pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai raté Voilà Et qu'en fait Les études que je fais actuellement Donc je fais des études d'institutrice maternelle C'est quelque chose que j'ai envie de faire Depuis ma 5e secondaire Depuis que j'avais eu un stage en 5e secondaire Donc en gros l'enseignement en Belgique 1, 2, 3 maternelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 primaire 1, 2, 3, 4, 5, 6 secondaire Et ici c'est pas le bac qu'on obtient à la fin de la 6e secondaire C'est un CESS Certificat d'études supérieures Je sais pas quoi Et ensuite vous faites soit un bachelier de 3 ans Donc des études supérieures Soit vous faites l'université 3 ans et plus Avec master Et donc à partir de la 5e secondaire On a plus ou moins sorti 15-16 ans En fonction du nombre d'années qu'on a raté ou pas Et ben on avait un stage obligatoire en maternelle Et j'avais kiffé Franchement j'avais kiffé Et dès ce moment là je me suis jamais posé la question A la fin de ma 6e secondaire Ben vas-y je vais faire quoi l'année prochaine C'était maman, papa Je vais faire un STIT Où est-ce que je vais faire un STIT Et ça a été directement la recherche Directement pour m'inscrire et faire ces études là quoi Sauf que je ne sais pas Au fur et à mesure que les années ont passé J'ai été de plus en plus dégoûtée de ce métier Dégoutée de tout ce qu'il fallait faire Enfin ouais franchement un peu de tout Et je me sentais pas genre apte à être enseignante Pas apte à être un STIT ni quoi que ce soit Et du coup en fait j'ai un peu mordu sur ma chic Je pensais au début que c'était l'école qui me plaisait pas Donc j'ai changé d'école pour arriver à Saint-Croix Comme vous l'avez vu à partir de ma deuxième Sauf qu'en fait je sais pas ce qui s'est passé Mais je n'aimais toujours pas Je n'aime toujours pas C'est un peu bizarre à dire J'aime mes études J'aime cette facette du métier Mais j'ai l'impression que tout ce qui l'entoure n'est pas fait pour moi Que je me sens pas apte à être enseignante Que j'ai l'impression de rien comprendre A l'essence même du métier De comment il faut faire à l'école Pour préparer les stages etc J'ai toujours eu beaucoup de difficultés Mais j'ai jamais ressenti Le sentiment d'être épaulée c'est toujours d'aimer toi Et basta Et au fur et à mesure c'était de plus en plus compliqué Parce que je pensais que ça allait m'aider de changer d'école Sauf que déjà fin de la deuxième Je me suis dit ça y est je veux plus faire ça Je veux plus faire ce métier Sauf qu'en fait le problème c'est qu'il me restait un an Donc je me dis accroche toi T'auras un diplôme Et en fonction de ça T'auras ce diplôme c'est jamais pareil Les études et le vrai métier je le sais bien Du coup je me suis dit Je pourrais reprendre ta zéro en septembre Et j'aurais quand même un diplôme de côté Sauf qu'en fait j'ai déjà tenu un an Avec toutes les difficultés que j'ai rencontrées Et vous les avez vu à travers un peu mes épisodes de TFE Mais j'oublie de me maquiller en fait quand je parle Mais en fait il n'y a pas que ça Il n'y a pas que le TFE Il y a toutes les prépas de stages Il y a tous les cours Il sait tout C'est un tout qui était très compliqué pour moi J'ai failli décrocher au mois de décembre Et sans une de mes potes Franchement je ne serais pas là là actuellement En mode ça y est j'ai fait ma troisième Ni vue ni connue quoi Genre j'aurais pas tenu Et elle m'a aidée à me remettre à flot A suivre un peu mieux Parce que quand il se passait quelque chose Je ne comprenais jamais rien Je ne suivais pas Enfin j'étais plus là quoi Et franchement c'est elle qui m'a épaulée Et qui m'a permis d'arriver ici Avec un TFE terminé Arriver au mois de juin Et avoir fini tous mes examens Avoir tout passé Et tout accrocher Et franchement sans elle Je m'ai déjà dit Mais sans elle je ne serais pas là Sans elle j'aurais jamais tenu autant Et j'aurais jamais fait tout ça quoi Et donc ouais franchement sans elle J'aurais jamais pensé arriver au bout Et ce qui me faisait le plus peur C'était le TFE C'est pour ça que j'avais lancé Ma série de vidéos TFE Pour retracer un peu toute l'évolution De tout ce que j'ai parcouru Parce que pour moi Ça allait être l'étape Qui allait m'empêcher D'être diplômée Pas tout le reste Et en fait C'était vraiment Je suis tombée Je suis tombée de très haut Franchement vous avez vu ma tête Quand j'ai vu mes résultats J'ai pas compris ce qui m'arrivait Vraiment C'est très compliqué Et en fait maintenant J'en suis à avoir Trois examens de repêche Un peu liés ensemble Un tout seul C'est un oral En fait c'est les fameux deux euros Que je vous avais dit Que j'avais foiré Et en fait les cris qui va avec Parce que je vous avais expliqué Dans ma partie 6 de TFE Que j'avais un examen Que j'avais raté au mois de janvier J'ai vraiment eu beaucoup de chance Parce qu'il a sauté Et du coup il me reste les deux euros à repasser Et les cris qui va avec Un des deux euros Donc en fait moi je m'attendais à voir Ça repasser au mois d'août Au mois d'août Trois kilos Je recommence Quelque chose de nouveau Et ça y est quoi Mais en fait maintenant Je me retrouve avec Même si je réussis mes examens au mois d'août Je reste dans cette école là Jusque juin de l'année prochaine Le jeudi Donc déjà on nous a à peine laissé 6h Pour assimiler la nouvelle Au moment du bulletin Parce que j'ai pris rendez-vous le jeudi Pour voir un petit Qui allait m'arriver en fait Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine On m'a expliqué que Donc l'UE Donc c'est des Imaginez ces différentes bulles Avec plein de cours dedans Et il y a une bulle toute seule Qui concerne les stages Et en fait c'est écrit Stage avec S C'est-à-dire que l'année prochaine Pour l'instant On n'a pas encore discuté Mais ils nous ont dit ça à toutes On allait devoir recommencer L'intégralité de nos stages C'est-à-dire nos deux semaines Du mois de novembre Deux semaines de psychomotricité De la gym Du mois de janvier Et le mois du mois de mars En fait j'ai excessivement bien réussi Mon stage de psychomote Et on me l'a même dit encore jeudi Qu'il était super 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 bien réussi Donc j'allais quand même devoir le refaire Et ça Regardez-moi bien Il y en a hors de question Pourquoi j'aurais recommencé Quelque chose que j'ai réussi ? Non ? Non ? Non ? Ok Il y a six semaines de stage à refaire Mais c'est pas pour ça que je vais faire Mes deux semaines de psychomote en plus Alors que je les ai réussies C'est même pas la même chose C'est pas le même métier Je trouve ça dégueulasse Vraiment je trouve ça Super dégueulasse Que j'ai de voir En plus de me retaper mes six semaines de stage Je me retaper deux semaines de psychomote C'était cool Mais c'était cool une fois quoi Voilà Ça s'arrête là Et j'ai littéralement aucune envie De faire ça De refaire ça ? Non ? Je sais pas Non ? Bah non Il n'y a pas de solution à ça C'est un non Et donc voilà Parce que j'ai raté mes sages Parce que je manque de certaines compétences Pour devenir enseignante Je veux bien l'entendre Mais bizarrement Il n'y a personne pour te le dire l'année Il n'y a personne pour t'aiguiller Il n'y a personne pour te soutenir Pour te conseiller Bah en fait c'est démerde-toi toute l'année Et à la fin On vient te dire Oh c'est pas grave T'as raté mais comme on m'a dit Vas-y l'année prochaine On est là pour toi On va t'aider On va te soutenir On va t'encourager On va te suivre de près Allô c'est quoi ces conneries ? Depuis quand mon cas vous intéresse ? J'ai été comme on m'a déjà appelé Je faisais partie de certains fantômes de la classe Qui ne participent jamais Qui voilà on ne voit pas Comme on nous a très bien appelé une fois Pourquoi ici le 24 juin Je vous intéresserai pour l'année prochaine Et on te sort un truc pareil En mode on va te suivre On va t'aider On va te guider On va t'épauler On va t'aider à construire des trucs Oh il n'y a personne qui a été foutu de m'aider Même quand j'étais dans la merde au mois de mars Je faisais que de pleurer tous les jours Personne qui s'est souciée De comment j'allais De ce que je faisais Et puis on va te dire On voit que t'as bossé Et blablabli blablabla Mais voilà On va t'aider l'année prochaine Attends mais qu'est-ce que vous en avez à foutre de moi ? Rien du tout Et c'est un peu très dur De se dire On te sort un discours pareil devant le directeur Alors qu'elle t'a jamais calculé l'année Que c'est avec la même personne La même prof que tu rates tout le mois de septembre Dis devant le directeur Qu'elle va t'aider Qu'elle va t'épauler Te soutenir Faut vraiment Vraiment Faut vraiment arrêter de se foutre de la gueule des gens Vraiment Il faut arrêter de faire le frottement Chez le lèche-cul Parce que non Non ça je peux pas Comme j'ai dit à à peu près Tous ceux à qui j'ai parlé de ça Pourquoi essayer de réparer les pots cassés Au lieu d'aider avant qu'ils ne se cassent C'est pas logique On recolle pas quelque chose qui a été cassé En mode où tout va bien machin Non on est d'avant en fait Et pour une fois dans ma vie J'ai essayé de me défendre Je dis j'ai essayé de me défendre D'expliquer plein de choses Mais ça a servi un peu à rien En fait j'ai du mal à voir le positif Pourquoi l'année prochaine Je sais pas comment ça va se passer Bah déjà je perds un an Dans tout ce que je voulais faire C'est à dire reprendre de nouvelles études Faire quelque chose qui me plaît beaucoup plus Qui colle plus actuellement A mes centres d'intérêt Et je me retrouve coincée Dans une école paumée Parce que c'est une école miniature On est quoi ? 500 élèves ? Vraiment c'est une école toute petite Où en fait l'année prochaine Si je réussis mes examens doux Je n'aurai que des stages Donc je ne connaîtrai pas les élèves De ma nouvelle classe On est quelques-uns Mais voilà c'est pas la même chose Je n'irai pas à l'école de l'année Ça veut dire que si j'ai deux semaines De stages au mois de novembre Je fais quoi ? De janvier, de septembre à novembre Et de novembre à mars Qu'est-ce que je fais ? Alors j'avais été voir une conseillère Pour lui expliquer un peu Voilà en fait Voilà ce que je veux faire de ma vie Mon but c'est pas de rester ici En fait Et elle m'a expliqué Que je pouvais Simplement une option possible A l'université C'est de m'inscrire en tant qu'élève libre Donc de ne pas être officiellement inscrite Dans l'établissement Avoir la possibilité de valider 20 crédits maximum Donc en fait en Belgique C'est des enseignements A 60 crédits par année Que ce soit université Ou bac etc La première année c'est 60 crédits La deuxième 60 Et vous devez valider vos 60 crédits par année Vous avez un minimum de 45 crédits sur 60 Fin d'année Vous passez dans l'étude supérieure Mais les crédits que vous n'avez pas réussi Sont reportés Donc si vous avez 45 crédits sur 60 En juin Et bien l'année passée Vous aurez une année à 75 crédits Et pas à 60 Parce que vous êtes obligé de tout réussir Et donc On a le droit de faire 20 crédits sur les 60 Et puis recommencer à venir d'après Avec les crédits qui restent Donc ce qui est bien aussi C'est que Certains crédits Que l'on peut valider à l'université Peuvent être des crédits Comment expliquer Qui ont des intitulés identiques à la haute école Donc la haute école en 3 ans Qui est très professionnalisant L'université c'est très théorique Et que si vous validez des crédits à l'université Vous pouvez les reporter A la haute école l'année d'après Au lieu de faire une année à 60 crédits On vous retirera les crédits Que vous avez déjà réussi Donc ça c'est une idée Qu'il est possible de faire Pour ne pas que je reste là A tourner les pouces Littéralement toute l'année Sauf que Bah voilà A l'université J'y suis jamais allée Est-ce que c'est vraiment Est-ce que ça va vraiment me permettre De m'avancer sur ce que je veux faire Parce que En plus de ça Je repère un an Alors c'est un couteau un peu A double tranchant Est-ce que cette année Le fait de ne plus avoir des cours Va me permettre De peut-être prendre goût A ce métier Que j'ai quand même envie de faire Depuis 5 ans Ou est-ce que vraiment Je vais me dire Je ne suis pas faite pour être enseignante Parce qu'en fait Est-ce que je suis vraiment faite Pour être enseignante Est-ce que je suis vraiment capable D'enseigner Est-ce que je suis vraiment capable De réussir De faire ça De proposer des choses adéquates Aux enfants D'être une enseignante De faire ça toute ma vie Ou est-ce qu'en fait C'est vraiment Un signe de Dieu Qu'on te dit Bah voilà Tu as une difficulté Ne tracasse pas Ça va aller quoi Tu vas pouvoir rebondir Et réussir Ou alors vas-y Change quoi C'est le moment C'est l'instant Je ne sais pas En attendant Pour revenir à la situation actuelle Je ne sais pas du tout Ce que je vais faire l'année prochaine Je ne sais pas du tout Comment va se passer Ma prochaine année Mais je ne le vis pas bien Je ne le vis pas bien du tout Tout mon entourage réussit Voir toutes les filles de ma classe Être enfin diplômée Voir mon entourage Réussir une année Être diplômée Ou avoir la possibilité De réaliser ce qu'ils ont envie de faire Et ce n'est pas facile Ce n'est pas facile Parce que personnellement J'ai vraiment tout donné Cette année Pour pouvoir me dire Vas-y mors sur ta chic Encore un an Mais tu vas pouvoir Faire quelque chose Qui te plaît par après Et voir qu'en fait Tous les efforts Que j'ai fournis N'ont servi à rien Je me retrouve Un an plus tard Toujours au même endroit Est-ce que je vais finir En fait mes études d'instit Parce que j'en ai ma dose De ma dose Et j'en peux plus Mais après C'est abandonner Trois ans Quatre Quatre ans d'études Du coup avec l'année en plus Après tous les sacrifices Que j'ai fait Est-ce que je vais vraiment Abandonner là Ou est-ce qu'à contre-cœur Je vais terminer Quand même être diplômée Je sais pas Ce que je vais faire Je sais pas Ce que j'ai envie de faire Je sais pas Ce qui va m'arriver Je sais pas Comment je vais tenir Comment je vais supporter Est-ce que ça va être Un élan en mode Merci Merci Même si ça a été dur À accepter maintenant Je vois ce que c'est La vraie facette du métier En dehors des cours Etc Je peux m'épanouir Et tester Parce que d'un côté Je vais me dire Mais bordel de merde Mais qu'est-ce que je fais Là je n'en peux plus Je veux plus faire ça Parce que dans ma personnalité Je suis pas du mode À abandonner Là comme ça Me dire Ah vas-y Tu sais quoi Ciao Et voilà Parce que c'est un couteau À double tranchant Parce qu'au final Je vais arrêter quelque chose Et reprendre quelque chose Que je me dis Noémie mais qu'est-ce que t'as fait Mais quelle erreur t'as fait En fait j'ai plein de scénarios possibles Je ne sais pas lequel est le bon Et franchement c'est compliqué C'est très très dur C'est dur Franchement C'est pas ce que je vais faire L'année prochaine C'est dur Et ça fait une semaine Tout pile en fait Quand je réalise Ça fait une semaine tout pile Que j'ai appris mes résultats Que j'ai appris Cette nouvelle Et je m'en remets toujours pas Un peu en rond Je suis intéressante N'importe quoi Je tourne un peu en rond Je ne sais pas quoi faire J'y pense Il y a eu la proclamation lundi C'est pas facile De voir tout le monde Faire le serment de Socrate Poir un verre tous ensemble Et toi t'es là T'es la grosse ratée du lot Et tu recommences quoi Parce que c'est un peu comme ça Que je me vois Je me dis Mais putain Comment tu peux fournir En temps d'effort Et en arriver à un résultat pareil Et en fait Tu te mets inconsciemment A douter un peu de tout A douter de toi A douter de comment Tu es capable de faire des choses Je sais au plus profond De moi Que je suis capable D'être un style Que je suis capable De faire des bonnes choses Etc Mais je n'ai plus confiance Je n'ai plus confiance en moi Ni en ce que je suis capable de faire Ça bouffe un peu Tout ce qu'on peut ressentir Tout Ça bouffe un peu tout quoi Donc voilà Pour l'instant Je le vis mal L'échec Annoncé aux gens Qu'on a raté Tout le monde est là Oh putain J'ai réussi Et toi t'es là Et tu dois expliquer aux autres Qu'en fait t'as raté T'as échoué Et c'est pas grave De rater Au contraire Ça nous laisse une chance De faire mieux Ça nous laisse une chance De rebondir De voir les choses autrement De s'améliorer D'apprendre de nouvelles choses D'acquérir de nouvelles compétences C'est positif En fait l'échec Sauf que C'est pas facile à accepter C'est pas toujours bien vu De rater Et nous on nous apprend toujours A dire franchement Même si les enfants ratent C'est que des apprentissages C'est que du positif Mais quand ça t'arrive à toi Et pas aux autres Comment tu gères ça Quand j'ai dû annoncer à mes parents Que j'avais raté J'ai dû annoncer à mon copain Que j'avais raté A mes potes C'est pas facile C'est dur Annoncer aux filles Avec qui j'étais à l'école Que j'étais la première A avoir mon bulletin Donc j'ai découvert mes échecs Au plus profond de moi Je me suis dit On va être tous dans la merde Plus de 2 tiers Donc on était 60 On est 26 A avoir à être ajourné Ça veut pas dire Qu'on sera 26 doublants C'est qu'il y en a beaucoup Qui au mois d'août Hop c'est ciao Et tu fais partie De ceux qui vont rester C'est difficile C'est vraiment dur Je m'attendais pas A ce que ça me fasse aussi mal J'ai déjà raté un an J'ai raté ma quatrième secondaire Mais quand je vous dis raté C'est raté Là je me sentais pas à ma place Et au final J'ai changé d'école Je suis repartie dans quelque chose Qui me correspondait mieux J'ai pété 3 années incroyables Avec des super beaux points Et voilà Parce que voilà Il fallait se rendre compte Que c'était dur Etc Sauf que là En fait c'était la toute fin C'est même pas comme si Voyez on se plante Au milieu du parcours Et voilà Là je me plante A la ligne d'arrivée Je me plante au diplôme Et il y a une phrase Qui me trotte en tête C'est le directeur Qui disait au début d'année Oui vous êtes beaucoup d'étudiants Êtes là On n'a jamais eu Au troisième de notre vie On peut dire merci au Covid Blablabli Parce que c'est vrai Normalement en soi C'était une classe Et là on était trois On est quasiment tous passés Parce que nos examens Notre stage de l'année passée Ne s'est pas déroulé Et en fait je me rends compte Que je suis partie de ceux Qui n'auraient peut-être pas dû passer L'année passée Donc j'avais envie de parler De ça un peu à coeur ouvert Voilà Je vais pouvoir rebondir Et vu que j'étais perdue Dans le choix de mes études Je vais pouvoir Avoir plus le temps De réfléchir à ce que je vais faire Ça va plus me laisser La possibilité de prendre soin de moi De voir ce que j'aime De grandir De voir que du positif Mais à l'heure actuelle Je ne le vois pas comme ça Je ne vois pas ça Comme quelque chose de positif Pour l'instant Je vois ça comme un échec cuisant Je ne visualise pas encore Le positif que ça va m'apporter Par contre j'espère Que je vais voir le positif de ça Et que je vais pouvoir en retirer du positif De cette épreuve Parce qu'un échec minime qui soit Ou aussi important qu'il peut l'être Il faut passer au-dessus Il faut passer au-dessus de ça Il faut être capable d'être heureux pour les autres Parce que quand quelqu'un va te dire qu'il a réussi C'est heureux pour cette personne-là Sauf que moi ma personnalité c'est de me dire Putain il ou elle a réussi Je suis heureuse pour elle Je suis contente pour elle C'est génial Et toi t'as raté Tu vois bien que les autres savent le faire Pourquoi tu l'as pas fait toi ? Et c'est comme ça que je le vois Et c'est pas bon C'est mauvais de voir les choses comme ça Mais pour l'instant Je suis pas apte à les voir autrement Et c'est pour ça que j'avais envie De prendre la caméra aujourd'hui Et d'un peu parler Je peux le dire à coeur ouvert Si je peux dire Parce que peut-être qu'il y a des personnes Qui elles aussi ont vécu un échec Elles aussi ont raté quelque chose Qui ont peut-être échoué cette année Qui sont aussi peut-être perdus que moi Voilà moi j'ai 22 ans Je suis la personne la plus lambda Qu'on peut croiser dans la rue Et je fais partie en fait De tous ces gens Qui parfois ont du mal à passer Au-dessus d'un échec Et qui leur fout du temps Et voilà je ne sais pas Je sais pas comment les gens gèrent l'échec Moi pas bien Voilà Et j'espère pouvoir refaire une vidéo plus tard En me disant Ben Noemi voilà en fait T'as parlé de ça aujourd'hui T'as parlé de ça Et un an plus tard t'en es où ? Qu'est-ce que t'as fait de ta vie ? T'as réussi ? T'as rebondi ? T'es planté ? Encore une fois T'as arrêté ? T'as continué ? Ça c'est que mon moi du futur Qui connaît cette réponse là Actuellement Ben je passe mes journées là Dans mon lit A regarder Jane de Virgin Voilà Et à faire du montage De mes vidéos Je suis désolée de tourner un peu en rond Je vous ai prévenu dès le début Que ça n'aurait pas un sens incroyable Donc voilà C'est pas facile Et j'espère en voir le positif Ou en tirer du positif Bon ben voilà J'ai fini le make-up J'arrive du coup à la fin de cette vidéo J'ai envie de conclure En mode Personnellement je vois les choses En mode Tout n'arrive pas par hasard Et il y a beaucoup de choses positives Que l'on va pouvoir en retirer De tout ce qui nous arrive Peu importe Le petit caillou qui se trouve Sur notre chemin Ou peu importe Voilà Comme moi par exemple Un échec peut survenir C'est pas facile D'en voir le positif tout de suite Il n'est peut-être pas là Pour l'instant C'est difficile à encaisser On comprend parfois pas pourquoi On comprend parfois pas D'où ça vient Mais ça n'arrive Pour moi jamais Pour aucune raison Il y a toujours un but à ça Même si c'est mauvais C'est mauvais pour être positif après Pour l'instant Je suis un peu dans l'étape Un peu négative Je vais rater ma vie Franchement je pense ça là maintenant Alors que je suis sûre et certaine Dans trois mois je me dirai Mais merci Mais pour l'instant Je vois en mode Je vais faire quoi de ma vie Et j'ai hâte d'en voir le positif D'en voir D'en voir les bienfaits Que je vais pouvoir rencontrer Donc voilà Donc j'espère que mon blabla Vous aura plu De toute façon C'est pas fait pour plaire C'était plus Pour libérer un peu Ce que je ressens Et ce que j'ai sur le coeur Ça me fait du bien D'en parler Même si je ne suis pas totalement apaisée Je suis sûre que ça va aller Je suis sûre que je vais Je vais rebondir Et j'essaierai de vous montrer un peu Ce qui va se passer dans ma vie Cette année à venir Cette année scolaire à venir Et j'espère Voir vous dire l'année prochaine Et voilà J'ai peut-être un an après les autres Mais je suis diplôme Et j'espère aussi vous dire Cette année m'a permis De saisir l'importance de ce métier Et pourquoi je voulais le faire Voilà C'est un peu mes objectifs de l'année prochaine En tirer du positif Et être enseignante Et je retrouve le plaisir Ou alors Me lancer dans une voie Qui me correspond mieux Dans tous les cas On est à la fin de cette longue vidéo J'ai fait beaucoup de blabla Mais j'espère que Vous aurez malgré tout plus De m'écouter parler Moi je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Dans une toute nouvelle vidéo Ciao I never wanted to be like them Never meant to cause you struggle But I lost my way My way back then No more fighting and hurting Those times are not coming It's time to grow up and stand tall I never meant to be like them No more I never want to die The second half This is a long way